Le Père et du Fils et du Saint-Esprit Le Père et du Fils et du Saint-Esprit Le Père et du Fils et du Saint-Esprit Dieu, plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, David, après avoir battu les Amalécites, revint à Cyclague et y demeura deux jours. Or, le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. En arrivant auprès de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui demanda, « D'où viens-tu donc ? » Il lui répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé ? Raconte-le-moi. » L'homme répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Beaucoup d'entre eux sont tombés et sont morts. » Et même Saül et son fils Jonathan sont morts. Alors David arracha et déchira ses vêtements, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentaient, pleurèrent et jeûnaient jusqu'au soir à cause de Saül et de son fils Jonathan, à cause du peuple du Seigneur et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Alors David chanta cette lamentation, « Ta fierté, Israël, transpercée sur tes hauteurs. » Comment sont-ils tombés les héros ? Saül et Jonathan, aimables, pleins de charme, ni dans la vie, ni dans la mort ne furent séparés, plus rapides que les aigres, plus vaillants que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül. Ils vous revêtaient de poupes somptueuses. Ils rehaussaient de joyeux dents vos vêtements. Comment sont-ils tombés les héros au milieu du combat ? Jonathan, transpercé sur les hauteurs. J'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu étais plein d'affection pour moi, et ton amitié pour moi était merveille, plus grande que l'amour des femmes. Comment sont-ils tombés les héros ? Comment ont-ils disparu les armes du combat ? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau, resplendis au-dessus des crépes Péroumben, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur Dieu de l'univers, va-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple ? Le mourir du pain de ses larmes, l'abreuver de l'arme sans mesure. Tu fais de nous la cible des voisins. Nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui l'apprenant vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient qu'il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Ce passage de l'évangile que nous venons d'écouter est exclusif à l'évangéliste Saint-Marc. Aucun des autres évangélistes ne nous parle de cet épisode de la vie de Jésus. C'est seulement deux versets, l'évangile d'aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas comprendre cet évangile si nous ne remontons pas tout au début de l'évangile de Saint-Marc, où il a commencé à narrer la mission, ou bien le ministère public de Jésus, qu'il a commencé en Galilée. Passant par Capharnaon, toute la semaine passée, nous avons écouté comment Jésus allait de synagogue en synagogue, ils guérissaient les malades, ils faisaient des miracles. Enfin, ce sont des événements qui se suivaient, qui se suivaient l'un après l'autre. De telle manière que, de par une certaine appréciation des hommes, on dit, il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il en fait de trop. Non, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Jésus est en train d'exagérer. Lui aussi, il n'a qu'à faire un peu de pause, non? Jusqu'à ce qu'il n'arrive même pas à manger, là, c'est de trop. Qu'est-ce qu'il veut faire voir? C'est ça, c'est ce que nous pouvons penser, nous autres, aujourd'hui. Mais, il y a une chose qu'il faut savoir, bien chers amis. Quand on a de l'amour pour ce qu'on fait, il n'y a pas d'excuse pour s'échapper de cela. On a toujours des motifs. Et la motivation qui nous amène à recréer, à donner vie à cela. C'est-à-dire que cet amour pour l'action naît de la personne même. Ce n'est pas parce que ce que je dois faire, bon, je le fais, parce que je n'ai plus autre option, donc je le fais comme une routine. Si c'est seulement à travers la routine, la réalité de notre vie, finalement, il n'y a plus de raisons et d'arguments pour ça. Nous le faisons juste pour occuper le temps. Mais si on a vraiment de l'amour pour ce qu'on fait, on a toujours de la motivation. Même étant fatigué, on est toujours disposé à pouvoir s'offrir pour l'autre. Et c'est pour cela que quand, devant ces agitations des familles et de Jésus, Jésus n'a pas récriminé. L'évangéliste ne nous a pas dit qu'il aura dit telle ou telle chose. Il n'a pas récriminé. Pourquoi ? Parce qu'il savait parfaitement qu'eux, ils ne savent pas ce pour quoi il est venu. pour le moment, ils n'ont pas eu cette lumière de rentrer, de pouvoir pénétrer les mystères de Dieu en sa personne. Le zèle pour la mission, c'est ça qui amène Jésus à être tout proche de ces personnes-là qui ont besoin de lumière. Il ne veut qu'aucun de ces personnes, de ces petits, que le Père lui a confiées. Il ne veut qu'aucun soit hors de l'œuvre de son salut. Et par conséquent, il est toujours prêt, disposé à s'offrir et à offrir l'amour de Dieu à toutes ces personnes-là. À travers les enseignements, à travers les guérisons, à travers les miracles qui viennent confirmer sa personne et confirmer sa mission devant le peuple. Oui, c'est ça qui peut paraître que Jésus est devenu un fou. Il a perdu la tête. Il a perdu la tête par amour pour toi. Il a perdu la tête par amour pour moi. Il a perdu la tête, si on peut le dire, par amour pour l'humanité. C'est pour cela que, mes chers amis, suivre le Christ, connaître le Christ, faire l'expérience de cet amour premier de Dieu, il a nous fait transformer en ces fous de Dieu. Fous pour Dieu et fous de Dieu. Parce que connaître Dieu doit faire éclater cette joie qui doit contaminer le monde. nous ne pouvons pas être avec le Seigneur et vivre encore dans une certaine tristesse qui peut encore faire meurtrir les gens qui ne connaissent pas Dieu. Notre folie doit être cette joie qui contamine. Et de là, avoir le zèle pour cet amour pour le Seigneur. Que ce que tu fais, que ce que tu produis, que tes activités de tous les jours soient motivées, qu'il y ait une motivation qui t'amène à pouvoir être présent, à pouvoir rendre Dieu présent à travers tes activités de tous les jours. Qu'on arrive à te traiter de fou, que ce soit ta joie. Parce que tu es fou du Seigneur, tu es fou de son amour, c'est pourquoi tu démontres cela. à travers cette joie, à travers cette disponibilité, à travers cette persévérance dans le bien. Saint Paul nous dit dans la seconde lettre au Corinthien, si nous sommes hors de nous, si nous agissons comme si nous avons perdu la tête, c'est pour Dieu. et c'est à ça que nous sommes appelés. C'est pour Dieu. Parce que notre appartenance au Christ doit changer le visage de notre société. Ce que nous faisons, ce que nous exprimons, nos faires et nos dires doivent être différents de ce qui se fait dans la société. Et c'est ça qui démontre vraiment que ces personnes, ils ont connu quelque chose. Pourquoi eux, ils agissent mal, ils agissent différemment, excusez-moi, que ce que nous nous faisons. Et c'est là que le témoignage de vie attire. Demandons au Seigneur par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, la première à vivre cette expérience première. Parce que dans ces familiers de Jésus qui le récriminaient, Marie était là-bas mais il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il savait, parce qu'elle savait bien ce pourquoi le Seigneur est venu dans ce monde. Qu'elle nous aide à ce que nous aussi ayant reçu ce don d'appartenir à Lui. Nous puissions nous transformer en ce fou de joie pour le Seigneur qui contamine cette société. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs afin que fidèles au message du Christ, nous soyons ces personnes qui illuminent le monde avec notre espérance et notre charité de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que la justice règne dans nos sociétés et que cesse toute injustice, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, afin que leur autorité soit régie et défendre la vie humaine, le bien commun et la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. et pour tout un chacun de nous, afin que nous soyons vraiment fous de Dieu, fous de son amour à travers cette joie de le connaître, de l'aimer, cette joie que nous transmettons dans notre vie de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de Miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous dans ta bonté une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier car elle a conçu ton fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvré de son ombre et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus gros des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus gros des cieux. Père Très-Saint, nous proclamons que tu es grand, que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père Très-Saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit-Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition en toutes choses excepté le péché. annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé de près de toi comme premier don fait au croyant l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achèvent toute sanctification. Que ce même Esprit-Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il le bénit, le rompit et le donnant à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donnant à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pourvoyée pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne de la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, rappelle-toi, Seigneur, tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande et les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul tu connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vénéreuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume où nous pourrons avec la création toute entière enfin libérer du péché et de la mort te glorifier par le Christ nos Seigneurs par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous aux offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Très-Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux Reines, Mères de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. En fond d'un exilé, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, jémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô vous notre Avocate, tournez vers nous vos regards, Miséricordieux, et après cet exil, montez-nous, Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada